Nous sommes en 1759. Première mauvaise nouvelle, l'Angleterre vient de conquérir la Nouvelle-France. Deuxième mauvaise nouvelle, la France s'en torche. Donc maintenant, le gouvernement britannique se retrouve à gouverner 70 000 Canadiens, francophones et catholiques. On se demande alors s'il faut assimiler cette population locale pour en faire des Anglais. Les opinions sont partagées, entre oui et oui. Malheureusement, on ne peut pas les assimiler, parce qu'au même moment, les 13 colonies au sud commencent à s'ajouter. Et on n'a pas envie que toutes les colonies se révoltent en même temps contre l'Empire. Donc, on tergiverse. Les 13 colonies vont éventuellement devenir indépendantes. Donc, le reste du jeu se passe désormais entre les Canadiens, l'Empire et les loyalistes. Une gang d'Américains têteux qui ont déménagé ici parce qu'ils ne voulaient pas se révolter contre l'Angleterre. Sautons en 1837. On essaye à notre tour de nous révolter, mais ça n'a pas très bien marché. C'est à ce moment-là que les Britanniques décidaient qu'on avait assez niaisé et qu'il fallait prendre les grands moyens pour nous assimiler pour de bon. Entre-temps, la population des Canadiens français est passée à 600 000. Assimiler autant de monde commençait à devenir compliqué. Mais les Canadiens anglais étaient eux aussi devenus très nombreux, principalement grâce à l'immigration britannique et américaine. Ils contrôlaient non seulement l'immigration, mais c'était également eux qui détenaient le pouvoir économique au Canada, ce qui leur garantissait que tous les immigrants s'intègreraient à leur communauté plutôt qu'à celle des Canadiens français. Donc, les autorités britanniques avaient le temps de leur côté. En effaçant la frontière politique entre le haut et le bas Canada, en conditionnant l'ascension sociale à la connaissance de l'Anglais et en faisant venir continuellement de nouvelles cordes d'immigrants pour coloniser le pays, la minorisation et l'acculturation des Canadiens français semblaient inévitables. Ils étaient condamnés à se fondre dans une Amérique anglophone, comme les Allemands, les Néerlandais et les Suédois avant eux. Mais ça ne s'est jamais réalisé. Il y a eu de l'assimilation, surtout dans l'Ouest, mais l'Empire britannique n'est jamais parvenu à dissoudre la masse de Canadiens français qui s'étaient enracinés dans la vallée laurentienne. Il y a plusieurs raisons à ça, mais l'une des causes majeures a été la fécondité exceptionnellement élevée des Canadiens français, qui a conduit à ce qu'on a appelé la revanche des berceaux. Il faut d'abord comprendre que la revanche des berceaux, avant même d'être un fait démographique avéré, c'est surtout un mythe national québécois. Même si tout le monde ne connaît pas spécifiquement l'expression « revanche des berceaux », presque tout le monde va reconnaître les paroles suivantes. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Voilà. Ça fait partie de la mémoire collective. C'était un mythe très positif au début du 20e siècle, mais au fur et à mesure que les mentalités changeaient au Québec, ça a pris un sens plus ambigu et parfois même négatif. Il faut dire que la revanche des berceaux est associée à une période de traditionnalisme très rigide dans l'histoire du Québec, qu'on a appelé la survivance. Quoi qu'il en soit, la revanche des berceaux fut également un phénomène démographique réel. Lorsqu'on consulte la littérature scientifique sur le sujet, on découvre toutefois que ça s'est pas passé exactement comme on s'en rappelle. Ce qui reste vrai, c'est que la natalité des Canadiens français a longtemps été très élevée. En fait, dès le tout début de la colonisation au 17e siècle, il y avait une différence de natalité notable entre le Canada et la France. Il y a deux raisons à ça. La nuptialité précoce est un milieu de vie plus sain. Et non, ce n'est pas une blague. La nuptialité précoce, ça veut simplement dire que les femmes au Canada se mariaient en moyenne plus jeunes qu'en France. Ce qui leur donnait plus de temps pour générer de la marmaille avant la baisse de leur fertilité. C'était probablement relié au fait qu'avant 1700, en Nouvelle-France, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, ça ne prenait pas beaucoup de temps pour se trouver un mari. Par ailleurs, une fois que les autochtones nous ont appris ne pas crevé comme des mouches à cause du froid, la vallée du Saint-Laurent devenait effectivement un environnement très sain comparé à l'Europe. L'absence de pollution dans l'eau et la faible densité de population faisaient en sorte qu'il y avait très peu d'épidémies, et donc beaucoup moins de mortalité infantile. Cela dit, il faut relativiser. Les taux de natalité variaient beaucoup d'une région à l'autre en France. Donc, il faut mentionner que la fécondité de certains terroirs français était tout à fait comparable à celle de la Nouvelle-France, et même que parfois ils la dépassaient. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la fécondité de la Nouvelle-France n'était pas particulièrement élevée lorsqu'elle la compare au reste de l'Amérique du Nord. À cette époque, les facteurs qui favorisaient notre fécondité favorisaient également celle des colons anglais, au sud. Et lorsque les colons britanniques viendront s'établir au Canada après la conquête, leur fécondité ne sera pas radicalement différente de celle des Canadiens français. Enfin bon, reprenons le fil de notre histoire. Nous sommes maintenant en 1870. Le Canada est désormais une confédération. Les Canadiens anglais sont devenus majoritaires au Canada depuis une vingtaine d'années, mais dans la province de Québec, ils sont encore minoritaires. Le chômage et la saturation des terres agricoles de Londres-Saint-Laurent poussent un grand nombre de Canadiens français à émigrer aux États-Unis. C'est ce qu'on a appelé la Grande Hémorragie. Pour garder cette population croissante au Québec, le gouvernement ouvre de nouvelles régions de colonisation et, même si les gens ne le savent pas encore, c'est le début de la transition démographique canadienne. La transition démographique désigne le passage d'un régime démographique avec des taux de natalité et de mortalité élevés à un régime avec des taux de natalité et de mortalité faibles. C'est un processus dont la forme et les causes varient beaucoup d'une population à l'autre. Mais de manière très générale, on peut dire que c'est associé à la diffusion de méthodes de contraception, de pratiques d'hygiène et de nouvelles mentalités. La France a amorcé sa transition démographique dès la deuxième moitié du 18e siècle, celle du Mexique est en train de s'achever à l'heure actuelle, et il y a d'autres pays où cette transition n'a pas encore eu lieu. Plus exactement, elle semble bloquée à une certaine phase du processus. Au Canada, la transition s'est déroulée entre 1870 et 1970, mais ce ne fut pas hommageant à travers le pays. Ça variait selon les régions, selon les classes sociales et les religions. Mais pour faire court, la fécondité des Canadiens français a diminué beaucoup, beaucoup plus lentement que celle des Canadiens anglais. Lorsqu'on compare le nombre moyen d'enfants par femme au Québec et en Ontario, c'est frappant. Tout cet écart-là, c'est ça la revanche des berceaux. Sur un siècle, ça fait une grosse différence. Au Québec, on pense parfois que le crash de notre fécondité commence dans les années 60 avec la Révolution tranquille. Mais comme pour bien d'autres choses, on voit ici que la Révolution tranquille n'a été que l'accélération de mouvements déjà amorcée depuis longtemps. D'ailleurs, le baby-boom au Québec a été causé uniquement par l'augmentation du taux de nuptialité, et non par l'augmentation du nombre d'enfants par famille. Cette augmentation des mariages a plusieurs causes, mais l'une d'elles est notamment que les femmes devenaient de moins en moins religieuses. Parmi les femmes nées entre 1900 et 1910, presque 5 % devenaient religieuses. C'était seulement 3,1 % chez celles nées en 1920. Donc ce boom de bébés n'est pas un regain de traditionnalisme catholique. Au contraire, ça s'inscrit dans l'évolution culturelle des Canadiens français, qui devenaient peu à peu des Québécois. C'est également la nuptialité qui explique le taux de natalité un peu plus élevé en Ontario avant 1870. Au Québec, les familles étaient au moins aussi nombreuses qu'en Ontario, mais il y avait également une plus grande partie de la population qui était célibataire. La revanche des berceaux a parfois été présentée comme le fruit d'un effort collectif conscient orchestré par les Canadiens français. Peut-être pas par les couples eux-mêmes, mais par le clergé qui confessait et influençait ces couples, et peut-être aussi certains intellectuels nationalistes. L'influence du catholicisme sur la fécondité est assez évidente, puisque les anglo-catholiques avaient eux aussi davantage d'enfants que les anglo-protestants au Canada. Par contre, l'influence du nationalisme canadien-français est plus difficile à démontrer. Au Québec, de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, le discours nataliste est hégémonique, certes, mais surtout sur un ton d'optimisme et de célébration, comme si on réagissait à une réalité préexistante. À partir des années 1920, par contre, le ton du discours va changer. En effet, c'est à partir de ce moment-là que la baisse de la natalité s'accélère au Québec. Dans le discours public, on passe alors de la glorification à une exhortation inquiète. On continue de vanter les vertus de la famille nombreuse, mais on se met également à condamner l'égoïsme de celle qui se tourne vers l'empêchement de famille, c'est-à-dire la contraception. C'est d'ailleurs dans le contexte de ce genre d'exhortation publique que l'expression « revanche du berceau » apparaît pour la première fois, dans une conférence donnée par le jésuite Louis Vallande en 1918. Certains intellectuels nationalistes, comme Édouard Montpetit, vont dénoncer quant à eux le problème de la mortalité infantile, qui était particulièrement élevé chez les Canadiens français à l'époque. Mais dans chaque cas, ce qui ressort du discours, ça reste une préoccupation pour le nombre. Donc les élites étaient définitivement conscientes de l'avantage de la fécondité pour les Canadiens français. Et, pour des raisons nationalistes, on semble avoir au moins essayé de s'opposer à la baisse de la natalité. Mais de là à dire que le nationalisme a exercé une influence « effective », ça reste spéculatif. On pourrait également mentionner que certains chercheurs soupçonnent que l'idée de la revanche du berceau n'a pas émergé en comparant rigoureusement les fécondités des francophones et des anglophones. C'est l'hypothèse que propose dans un article de 1993 Gérard Bouchard, le gars de la commission Bouchard-Taylor, et Richard Laloux, qui ne présidait aucune commission de sa vie. Sans remettre en cause les faits démographiques en tant que tels, ils pensent que le mythe de la revanche des berceaux a plutôt émergé en raison de certains mouvements migratoires. En effet, la saturation au 19e siècle des terres agricoles du Saint-Laurent a conduit à d'importantes migrations de Canadiens français, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du Québec. Et ça, ça a provoqué des renversements assez spectaculaires de majorités ethniques dans certaines régions, comme en Estrie, en Gaspésie et dans l'Outaouais. Auparavant, ces régions étaient majoritairement anglophones. Donc cette apparence de reconquête territoriale a sans aucun doute frappé les esprits et ça aurait alimenté le mythe de la revanche des berceaux beaucoup plus que les données du recensement canadien. De toute façon, peu importe l'origine du mythe, les faits démographiques sont ce qu'ils sont. Les Québécois vivent aujourd'hui avec les acquis de la revanche des berceaux. Entre 1760 et 1960, la population mondiale s'est multipliée par 4, la population de l'Europe s'est multipliée par 7 et celle des Canadiens français s'est multipliée par 77. Nous sommes maintenant 8,5 millions de Québécois, dont environ 85% de francophones. Et ça, c'est un État, mais c'est également un marché intérieur, pour des films, des séries, des romans, de la musique, pour une culture moderne et francophone en Amérique du Nord. S'il n'y avait pas eu de revanche des berceaux, la mondialisation culturelle nous aurait frappé beaucoup plus fort qu'elle ne nous frappe présentement. Donc même s'il ne faut pas glorifier l'obscurantisme du passé, il faut comprendre ce qu'on lui doit. Aujourd'hui, le contexte identitaire est très différent, mais la lutte pour le nombre n'a pas cessé. Elle s'est juste transformée. Aujourd'hui, presque toutes les angoisses identitaires se cristallisent autour de la langue. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo.